Le monde, gloire à Dieu! Quelqu'un là-bas dit Montagne, déplace-toi! Les montagnes vont quitter votre chemin, votre vie ce soir au nom de Jésus! Dieu est sur le point de faire un grand miracle dans ta vie. Où est-il là-bas? Le Seigneur va te localiser là-bas. Où est-il là-bas? Gloire à Dieu! Tu es un candidat de miracle ce soir. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous savons qu'avec toi tout est possible. Et ce soir, tu es venu. bénis ton peuple, balayez leurs montagnes et accomplis des miracles dans chaque vie. Seigneur, confirme la parole de puissance, la parole d'anxion et la parole de miracle dans chaque vie, ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu fait de grandes choses, des choses merveilleuses de par le monde. Il le fait ici, il le fait partout. Et tu ne manqueras pas. Ton miracle ce soir au nom de Jésus. En Romains, au chapitre 3, lisons à partir du verset 22. Il nous dit, justice de Dieu, par la foi en Jésus Christ. Pour tous ceux, pour tous ceux, pour toi aussi, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23, on nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés. Tous ont péché. Tous ont besoin de la justification. Tous ont besoin du pardon. Tous ont besoin de la libération. Tous ont besoin de l'accomplissement de la miséricorde de Dieu. Il dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Alors, dans le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. « Pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin, dis-je. » Maintenant, dans le verset 26, il dit, « Afin de montrer sa justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Celui, pas de discrimination ou celle, pas de discrimination, pas de partialité. Tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus et comme tu viens ce soir et tu places ta foi, ta confiance dans le Seigneur Jésus Christ, le pardon est venu pour toi, la libération est venue pour toi et l'accomplissement de la promesse de Dieu qui ne peut faillir. Cela est venu pour toi ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je veux vous parler des possibilités fondamentales de la foi de Jésus. Fondamentales, c'est-à-dire très importantes, très essentielles, indispensables dans ta vie, dans chaque vie, les possibilités fondamentales de la foi de Jésus. Il y a trois choses à considérer ce soir. Premièrement, le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Le pardon est fondamental. Fondamental à Dieu, fondamental pour toi, fondamental dans la famille, fondamental pour la race humaine, fondamental pour tout le monde. le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Deuxième point, la libération. La libération est fondamentale et c'est une grande possibilité que Dieu peut t'affranchir de toutes les conséquences, de toutes les mauvaises choses que tu as faites par le passé. est libre de toute maladie et de toute infimité. Libre. Tu es libre ce soir. La libération de toute maladie et le rétablissement par la foi. Rétablissement par la foi. Tu seras rétabli. Ton corps va retrouver la santé, ta vie, va retrouver le bonheur et ta famille va retrouver tout ce que tu as perdu. Une nouvelle vie, un nouvel amour viendra au nom de Jésus. Troisièmement, c'est l'accomplissement pour tous les chercheurs de soulagement par la foi. L'accomplissement. Pour tous les chercheurs du soulagement, tu veux être soulagé et affranché, libéré complètement de tout et de toute chose. Tout ce qui apporte la souffrance dans ta vie. L'accomplissement pour tous les chercheurs de soulagement par la foi. Voyons le premier élément. le pardon de tous les péchés. Combien de péchés Dieu va-t-il pardonner? Combien de tes péchés Dieu va-t-il pardonner? Tous tes péchés. Ce que tu as commis volontairement ou sa ignorance ou bien d'autres le font et même ces péchés que tu as commis de façon spéciale. Dieu va pardonner tous tes péchés. Je pense que tu vas donner grand-mère le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Acte 5 Acte 530 Dieu Le Dieu de nos pères a suscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Que vous avez tué en le pendant au bois. Premièrement, les juifs qui ont crucifié Christ est pendu au bois. Deuxièmement, vous, si vous n'avez pas péché, Christ ne serait pas mort. Si vous n'êtes pas un péché, il n'y aura pas un sauveur. Si tu n'avais pas commis le mal, Christ ne serait pas mort. Vos péchés l'ont tué. Vos désobéissances l'ont tué. Vos offenses Votre nature d'offense l'ont tué. Il est mort pour que vous ne mourrez pas. Il a été crucifié pour que vous ne soyez pas condamnés. Il a pris vos péchés avec lui. Le châtiment de vos péchés, la pression de vos péchés, le mal de vos péchés, les conséquences de vos péchés. Il a porté tout cela. Ce sont vos péchés qui l'ont tué. Ce sont vos péchés qui l'ont crucifié. Que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. La beauté de l'évangile, la gloire de la grâce de Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité. Ce n'est pas eux. Christ est prophète. Non, pas eux. Christ est une autre personne. Pas eux. Lui. Le seul qui est la source du pardon. Le seul qui est la source du salut. Dieu l'a élevé. Voyez cela. Si un homme est élevé par les gens et un autre et un autre Christ est élevé par Dieu, celui qui est élevé par les hommes n'a aucune autorité. Si les anges élèvent quelqu'un et Dieu élève une autre personne, l'élevation, l'exaltation par ces anges n'auront pas de valeur si une religion ou méta-religion élève un homme. Et maintenant, Dieu, le Dieu du ciel élève Christ. Celui est élevé par la religion, ma religion ou bien ta religion. La religion des natifs, des locaux, des gens internationaux ne veulent rien dire lorsque vous comparez l'élevation par Dieu et de Dieu seul. Dieu l'a élevé, a élevé Christ comme ton sauveur. J'ai dit Dieu a exalté, élevé Christ pour être ton sauveur. Idée. Dieu l'a élevé par sa droite, par sa droite comme prince et sauveur. Voyez cela. pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. En réalité, il t'amène à te repentir. Il conduit ton esprit. Il influence ta pensée à dire « Oh, mes péchés ont crucifié Christ. Mes péchés l'ont cloué à la croix. Et le Saint-Esprit te donne la tristesse pour tes péchés, le regret pour tes péchés, la repentance pour tes péchés. Ensuite, le Saint-Esprit attire ton cœur. Il le fait ce soir. Il t'attire vers le Père Céleste. Tu viendras. Tu ne vas pas résister à l'appel à l'attraction à l'attraction du Saint-Esprit vers le Père parce que Dieu l'a élevé, Christ, pour être prince et sauveur, pour te donner la repentance et le pardon des péchés. Ce soir, comme tu viens au Seigneur à travers Jésus-Christ, il va te pardonner. Il va effacer tous les péchés que tu n'as jamais commis dans ta vie. Voyons, Acte des Apôtres chapitre 17 et je vous lis à partir verset 30. Acte chapitre 17 Lisons le verset 30. Il dit Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance Dieu ne tient plus compte de ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as entendu parler ou entendu que Jésus était à la croix? Alors, il a regardé les gens là-bas. Il a regardé ceux qui sont ici et il a vu ceux qui étaient en ce moment-là et il a vu les gens en notre temps. Il a dit Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces mots ne savent pas veut dire que nous sommes ignorants. Nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Nous ne comprenons pas que tout ce que nous plantons va pousser va pousser et nous allons moissonner. Nous ne comprenons pas que les oeuvres mauvaises, les actions mauvaises, les mauvais comportements que nous semons nous amèneront à moissonner le châtiment tout au long de l'éternité. Et il dit pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il dit maintenant que Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Tout ce que tu as fait sans connaître le coût de ce que tu faisais, tu ne connaissais pas la conséquence de ce que tu semais. Tu ne connaissais pas le résultat pour toi, pour ta famille, pour ceux qui sont autour de toi et le résultat de tout ce que tu as semé dans l'éternité. Donc, en ce moment d'ignorance, Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se répentir. Le Seigneur dit nous allons régler le passé, tout ce que tu as fait par le passé. Tu l'as fait dans l'ignorance, tu ne comprenais pas que ce que tu faisais attirera le châtiment, la punition tout au long de ta vie et dans l'éternité. Dieu dit à cause de Christ, à cause de celui que j'ai élevé pour être prince et sauveur, Dieu va te pardonner. Dis Amen. Je vais mépriser tout ce que tu as fait par le passé. maintenant, il annonce à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se répenter. Ça veut dire faire marche arrière et dire j'avais dit ça dans l'ignorance avant. Je ne peux plus dire que je suis ignorant. Je fais marche arrière. J'ai fait cela comme ce mal. Dans l'ignorance, je ne peux plus dire que je suis ignorant. Seigneur, je m'en repends. Je ne savais pas que les choses que je faisais allaient pousser Christ, le Fils unique de Dieu, à être crucifié sur la croix du calvaire. maintenant, je sais et je me repends. Maintenant, il annonce à tous les hommes en tous lieux à faire quoi? J'ai dit de faire quoi? Regarde au voisin et dis-le lui. Dis-le lui ça. De faire quoi? C'est ce que tu vas faire ce soir. Et comme tu le fais ce soir, le pardon viendra pour toi. Le salut viendra pour toi. Une nouvelle vie viendra pour toi. Une nouvelle puissance et la grâce de Dieu viendra dans ta vie au nom de Jésus. Et si je ne me réponds pas? Et si maintenant je continue à faire ce que j'ai toujours fait? Même si je ne suis plus ignorant, mais je sais que mes péchés ont crucifié Christ. Et maintenant, si je ne me réponds pas, verset 31, verset 31, parce qu'il a fixé, il ordonne à tous les hommes en tous lieux à se répandir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné il jugera le monde tous ceux qui sont dans le monde à cause de leur péché parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il dira que tu as entendu que tes péchés, ton mal, tes transgressions m'ont cloué à la croix. Après avoir entendu cela, tu as refusé de te repentir et tu as continué à faire les choses qui m'ont cloué encore à nouveau à la croix tu m'as donné des douleurs les douleurs de la crucifixion et j'ai dit j'ai méprisé ça je vais te pardonner et maintenant de te repentir tu as dit non je vais continuer encore à enfoncer les clous dans les mains et enfoncer les clous la lance dans le côté de Christ alors il te jugera au dernier jour je prie que tu n'attendes pas jusqu'au jour du jugement le pardon est disponible aujourd'hui et le salut est disponible aujourd'hui parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine il a donné une preuve certaine à tous les hommes pour que quiconque tout le monde pour que quiconque invoque le nom du Seigneur soit pardonné soit sauvé en le ressuscitant des morts gloire à Dieu le salut vient pour toi aujourd'hui gloire à Dieu le pardon vient pour toi aujourd'hui alors tout péché que tu n'as jamais commis dans ta vie Dieu va tout effacer et il y a autre chose ici premièrement nous avons parlé du pardon deuxièmement nous parlons de la libération deuxième point maintenant la libération de toute maladie combien de maladies Dieu va-t-il guérir aujourd'hui je te parle non combien de tes problèmes de tes montagnes de tes difficultés de tes déformations de tes maladies de tes infimités de toutes les attaques et afflictions combien va-t-il déraciner aujourd'hui gloire à Dieu il va t'affranchir et tu vas tu vas être rétabli par la foi tu vas être rétabli par la foi je serai rétabli je serai rétabli tes yeux aveugles vont s'ouvrir tes pieds faibles paralysés recevront la foi tu vas te lever aujourd'hui et tu seras guéri au nom de Jésus voyons Marc au chapitre 10 verset 46 Marc 10 verset 46 ils arrivèrent à Jéricho maintenant nous sommes venus à toi n'importe où tu te trouves Christ vient vers toi tu es là-bas à la radio à la télévision Christ vient vers toi tu es en ligne dans n'importe quel pays Christ vient pour toi maintenant qui va recevoir Christ Amen lorsqu'un grand visiteur un visiteur de renom un visiteur de grand respect t'as dit viens mais au lieu de te dire de venir il vient vers toi et il frappe à ta porte et dedans tu dis qui est là il dit c'est honorable tel tel et tu ne réponds plus tu t'as assis là-bas tu n'as pas ouvert la porte en dehors même de tout ce que tu as fait par le passé tu as ajouté tu as ajouté du sel même à ta moquerie mais quand il vient et tu dis qui est là et il dit je suis l'honorable tel tel et rapidement tu te lèves tu ouvres la porte et tu le reçois une bénédiction grande nationale viendra dans ta vie maintenant quand Christ le plus honoré le plus exalté est le plus reconnu au ciel et sur la terre car il vient et il frappe à ta porte rappelle-toi c'est le sauveur c'est le guérisseur c'est le libérateur c'est le rédempteur et il vient et il frappe à ta porte si tu n'ouvres si tu n'ouvres pas la porte et tu le méprises tu le renvoies tu lui donnes un coup pénible parce que tu ne veux pas ouvrir la porte il y aura la conséquence de cet acte il dira au dernier jour il dira je suis venu à toi je voulais t'offrir le pardon et la libération mais tu n'as pas ouvert la porte tu m'as renvoyé tu m'as dit de m'en aller maintenant il est le juge de toute la terre il y aura des conséquences terribles mais quand il vient l'exalter celui qui est honoré est le plus reconnu dans le ciel et sur la terre est le puissant fort son nom est Jésus quand il frappe à ta porte et il veut te donner ta libération de toute maladie quand tu ouvres la porte tu l'honores les bénissances célestes viendront sur toi et sur ta vie verset 46 ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule une assez grande foule le fils de Bartimé Bartimé mendiant aveugle était assis au bord du chemin il était aveugle physiquement il était aveugle spirituellement il était aveugle professionnellement il était aveugle dans tous les domaines il ne voyait rien il ne voyait pas l'avenir il ne voyait pas les provisions de Dieu et il ne pouvait même pas voir ce que les autres voyaient et on nous dit dans le verset 47 verset 47 il entendit que c'était Jésus de Nazareth et on nous dit et il se mit à crier fils de David Jésus est pitié de moi la miséricorde est venue la miséricorde est venue vous savez ceux qui ont les problèmes et qui viennent à un grand rassemblement comme ça et ils devraient avoir la libération ils viennent sur la base du mérite mérite Dieu je suis tel tel je suis un bon homme je suis un homme généreux je suis un homme transparent je suis un homme religieux et à cause de celui que je suis et à cause de ce que j'ai fait sur la base de mes mérites j'ai besoin de la libération le ciel va détourner les regards rappelle-toi ne te rappelles-tu pas tous ont péché les bons hommes les hommes généreux les hommes transparents les hommes religieux hommes et femmes tous ont péché nous n'avons aucun mérite tout ce que nous pouvons demander c'est la miséricorde de Dieu et l'homme le savait et l'a dit aie pitié de moi comme tu viens ce soir et tu ne t'appuies pas sur tes mérites sur ce que j'ai fait là où j'ai été oh les nombreuses vies que j'ai aidé non 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 tu viens sur la base de la miséricorde de Dieu le Seigneur va tout régler verset 48 verset 48 plusieurs le reprenaient pour le faire taire qui sont ces gens ceux-là ceux-là qui marchaient sur la base des mêles viens ici tu es aveugle tu n'as pas payé tes droits religieux tu n'as pas jeûné tu n'es pas venu à la synagogue tu n'es pas venu à l'assemblée et ton nom n'est même pas connu dans le régime de qui et qui ils avaient les mérites mais ils n'ont rien reçu ils n'étaient pas pardonnés ils n'étaient pas sauvés et l'homme était plus intelligent que tous il a dit vous pensez que je dois me taire parce que je n'ai pas de mérite je ne viens pas sur la base des mérites je viens sur la base de la miséricorde tu viens pour la miséricorde ce soir je dis tu viens pour la miséricorde ce soir et le seigneur va t'affranchir mais il cria plus fort fils de David est pitié de moi il n'a pas changé sa prière il n'a pas changé son attitude d'accord on m'a pêche on me dit de me taire parce que je n'ai pas de mérite alors il essaie peut-être de cuisiner quelque chose d'autre même si je suis aveugle j'ai de mérite même si je ne peux pas voir j'ai des mérites est-ce que tu penses parce qu'un homme est aveugle qui n'a pas de mérite non il savait que tu sois aveugle ou pas aveugle que tu sois palatique ou pas que tu sois malade ou pas malade que tu as un défi physique ou pas tous ont péché personne n'a de mérite tout ce que tu peux avoir c'est tu peux l'avoir par la miséricorde de Dieu il cria plus fort fils de David aie pitié de moi ton jour de miséricorde est venu dans le verset 49 on dit Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta il est venu pour des gens qui savent qui ne sont pas qualifiés pour une bonne chose mais seule la miséricorde peut les sauver pour cela donc il s'arrêta et dit appellez-le ils appellèrent l'aveugle en lui disant prends courage lève-toi il t'appelle et ce soir je viens de te dire prends courage prends courage tes problèmes seront réglés parce que à cause de Jésus Christ prends courage ta culpabilité sera ôtée par Jésus Christ prends courage ta maladie sera enlevée par Jésus Christ prends courage lève-toi il t'appelle lève-toi il t'appelle verset 50 verset 50 l'aveugle jeta son manteau et se levant et se levant d'un bon verset vers Jésus vous voyez ces aveugles en ces temps ils portaient un manteau pour que quand les gens les voient en disant ça c'est un aveugle s'il ne sort pas de la route il l'évite pour ne pas le cogner nous le faisons aujourd'hui quand quelqu'un est dans la rue en particulier dans la nuit il porte un type d'habit pour que lorsqu'un véhicule vient et ce véhicule voit son habit oh cet homme doit être protégé on ne doit pas le cogner et ils évitent de le cogner donc ils savaient j'étais dans l'assemblée dans le groupe dans le gang des aveugles et nous nous identifions par le type de manteau que nous portons maintenant je vais à Jésus celui qui donne la vue celui qui donne la libération celui qui donne la miséricorde je vais à Jésus et une fois que je vais à lui je ne serai plus aveugle et une fois que tu viens à Christ ce soir tu ne seras plus aveugle une fois que tu viens à Christ ce soir tu ne seras plus faible une fois que tu viens à Christ ce soir il va changer ta vie et ce qu'il a fait est une forme de repentance il a fait demi-tour je ne suis plus dans l'assemblée dans le groupe dans le gang des aveugles et le badge d'identification qui l'identifiait aux aveugles il a enlevé son manteau le jeta le badge de la vie pécheresse qui t'associait aux pécheurs aux transgresseurs aux gens ténébreux aux malfaiteurs comme tu viens à Christ ce soir tu dois ôter ce manteau et ce badge et tu vas le jeter le pardon est venu pour toi la libération est venue pour toi et dans le verset 51 on nous dit verset 51 Jésus prend la parole et lui dit que veux-tu que je fasse pour toi et l'aveugle répondit Seigneur Seigneur il appelait Seigneur et il l'a fait de lui Seigneur le directeur de sa vie je t'appelle Seigneur j'abandonne 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 ma vie à toi le président de l'association des aveugles ne sera plus mon directeur le dieu de ce monde qui dirige ceux-là qui l'aveuglent ne sera plus mon directeur et la société qui dit va là-bas va là-bas va là-bas et marche par l'idolâtrie du pays il ne va plus me diriger je t'appelle maintenant mon Seigneur il sera ton Seigneur aujourd'hui ton directeur ce soir ton rédempteur ce soir et celui qui pourra te conduire il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom Seigneur pour que je recouvre la vue vers le dernier verset 52 et Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé est-ce que quelqu'un croit à Christ ce soir ayant foi en Christ ce soir comme sauveur comme Seigneur comme rédempteur comme celui qui est mort pour toi sur la croix du calvin est-ce que quelqu'un est là-bas ta foi t'a guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin et suivit Jésus dans le chemin ça veut dire quoi partout Jésus allait il suivait Jésus dans le chemin Jésus ne marche pas dans les ténèbres alors il ne va plus dans les ténèbres Jésus ne marchait plus dans la voie de l'ivrognerie alors il ne suivait pas pour aller dans l'ivrognerie Jésus ne marchait plus dans le chemin des transgresseurs dans le chemin des transgresseurs il suivait Jésus dans le chemin en réalité il est le chemin la vérité non il suivait Jésus maintenant sur le chemin de la vie éternelle il suivait j'ai dans le chemin comme tu donnes ta vie au seigneur tu vois maintenant je suis Jésus dans le chemin je vais suivre Jésus pas de demi tour pas de demi tour le monde derrière moi pas de retour pas de retour tous les péchés que j'ai pratiqué derrière moi et la croix et Christ et le calvaire et la conversion devant moi pas de pas de retour pas de retour gloire à Dieu ce soir c'est ta soirée tu auras le pardon premièrement ensuite tu auras libération troisième et troisième tu auras la l'accomplissement viens au troisième point maintenant l'accomplissement pour tous les chercheurs de soulagement par la foi l'accomplissement l'accomplissement est venu pour ta vie gloire à Dieu fais confiance au Seigneur ce soir toutes tes prières seront exaucées comme tu cherches le pardon tu cherches la libération tu cherches on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades combien étaient malades combien a-t-il guéri et c'est qui le prochain tu seras le prochain pourquoi les a-t-il tous guéri parce qu'ils méritaient non il n'a pas de mérite verset 17 on dit afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies il va ôter toutes tes maladies tous tes péchés il va les prendre ensuite en échange il te donnera le salut rappelle toi c'est un grand échange si tu lui permets de prendre tes péchés et tu lui confies tes péchés il dira ne t'en va pas je te donne mon salut si tu donnes ta maladie ô seigneur il ne t'en va pas je vais te donner ma guérison la bonne santé parfaite si tu donnes tes problèmes ô seigneur toutes tes transgressions ô seigneur il te donnera sa vérité triomphante et aujourd'hui tu seras plus que vainqueur est-ce que tu es prêt pour le pardon premièrement la libération deuxièmement l'accomplissement troisièmement pas par les mérites mais par la miséricorde de Dieu Dieu s'en tenu compte des ignorances il ne considère plus ça mais maintenant il ordonne à tous les hommes en tous lieux de se repentir ce pardon et viendra pour toi la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés tu viens pour la miséricorde de Dieu tu réalises ce que tu as fait que ce sont tes péchés tes mauvais actes tes comportements qui l'ont cloué à la croix maintenant il dit je suis prêt à te pardonner je suis prêt à mépriser les mauvais choses que tu as faites quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé n'importe où tu es lève simplement ta main je demande la miséricorde lève ta main je veux le pardon lève ta main je cherche le salut du Seigneur lève ta main je n'ai pas de mérite je suis une mauvaise personne je suis un pécheur oh je pensais que j'étais bon maintenant je sais que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu je veux la miséricorde de Dieu lève cette main gloire à Dieu le Seigneur t'a vu là-bas et le Seigneur va pardonner tous les péchés que tu n'as jamais commis au nom de Jésus comme tu lèves ta main lève toi là où tu es dans ta maison là où tu es lève toi là-bas n'importe où là où tu es à la radio lève toi tu écoutes le message lève toi là-bas en ligne n'importe où tu es lève toi là-bas tu veux le pardon tu veux le salut quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé détourne-toi de ses péchés dis Seigneur je suis désolé Seigneur je viens pour le salut pour le pardon sur la base de ta miséricorde toujours debout je prie avec vous Père au nom puissant de Jésus merci Seigneur Père tu l'as envoyé pour être notre sauveur et notre Seigneur et nous savons que tout ce qu'il a fait au calvaire c'est pour tous ceux qui sont debout pour tous ceux qui demandent le pardon et le salut dans ta miséricorde dans ton amour dans ta grâce pardonne à chacun au nom de Jésus je prie que l'esprit de Dieu rende témoignage dans ton coeur que le Père je suis la base de ce que Christ a fait t'a pardonné maintenant tous tes péchés sont effacés la condamnation est ôtée le châtiment éternel qui devait survenir sur toi tout est ôté par la déclaration de sa parole tu es pardonné tu es sauvé et la joie du salut te sera donnée par le Saint Esprit maintenant merci Seigneur pour ce pardon merci Seigneur pour cette libération pour ce salut au nom puissant de Jésus nous prions toujours debout la mise en code de Dieu t'as atteint tu as sauvé et née de nouveau nos conseillers sont là et te donnons le formulaire à remplir pour que nous puissions nous associer à toi dans ta nouvelle fois ton salut nouvellement trouvé après cela je reviendrai prier pour ceux qui sont malades ce soir les miracles de guérison partout c'est un grand moment c'est une grande heure voici le moment le seigneur a fait je sais que tu veux nous donner ta vie à christ tu as accepté jésus comme seigneur et sauveur personnel que tu sois sur facebook twitter youtube ou même zoom là pour t'encourager, pour te conduire sur la voie du Seigneur. Le Seigneur veut que tu te connectes en nous. C'est une célébration spéciale de Jessica. C'est un privilège que tu as. Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Va en ligne et connecte-toi et dans tes détails et le Seigneur te fera du bien. Merci. L'homme de Dieu revient bientôt et nous donnera la prière de miracle. Tu ne dois pas rater cela. Quand nous venons d'écouter le message, tu as cru à la parole de Dieu. N'importe où nous sommes, faisons-le rapidement. Prenons les informations. prépare ton cœur. N'importe où nous sommes rapidement. Les conseils sont autour de vous. de donner votre vie à Jésus. La prière a été déjà faite pour votre pardon. Le Seigneur vous attend. Les autres, soyez en esprit de prière. Préparez votre cœur pour vos miracles. Préparez votre foi. Criez pour la miséricorde de Dieu. Comme Bathymé a crié. Il y avait des obstacles devant, des barrières. mais il a prié jusqu'à la victoire. Donc c'est le moment pour toi aussi de prier pour le Seigneur. Je recevrai mon miracle ce soir. Partout dans le monde. Est-ce que tu es dans un pays africain, en Europe ? Est-ce que tu es en Amérique ? Est-ce que tu es en Asie ? En Australie ? Un pays arabe ? N'importe où tu es dans le monde. C'est le moment du monde. C'est le moment du miracle. Prie. C'est le moment du miracle. Prie. Cherche la foi du Seigneur. Comme nous célébrons la visitation du Seigneur au cours de ces deux ans. Les prodiges de Dieu. Ce soir, tu ne seras pas exempté. Prie du Seigneur. Je suis là pour moi. Nous vous attendons. Partout où vous êtes. Dans nos pays, dans nos nations. Occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé leurs mains. C'est parti. Et Donc, occupons-nous rapidement parce que le passeur attend pour venir donc adresser la prière de miracle pour guérir les malades, délivrer les eaux et faire des produits dans votre vie vous n'allez plus rentrer avec ce problème. Il y a miracle de miséricorde pour chacun ce soir. Priez donc et préparez vous ... ... ... ... ... ... Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Comme le pasteur est prêt, levez-vous pour votre miracle, la visitation divine ce soir. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Votre libération, votre rétablissement, votre guérison, votre miracle est venu maintenant. Levez la main et mettez la main où vous avez le défi. Ne m'attendez pas que je mentionne forcément le problème, toi mentionnes le problème toi-même. Et dit au Seigneur, l'homme a dit, pour que je recouvre la vue, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le miracle dont tu as besoin. Dis Seigneur, pour que je recouvre la vue guérison, pour que mon pied paralysé retrouve, pour que mes yeux aveugles s'ouvrent, pour les que l'hernie disparaisse, pour que l'enflement disparaisse. Pour que le miracle, pour pouvoir me lever et tenir droit avec les douleurs de la hanche disparue, que cela se produise. Pour que mon problème de cerveau disparaisse, quel que soit le problème. Lève la main là-bas, et comme nous mentionnons le nom de Jésus, et tu entends le dernier Amen, ton miracle sera arrivé. Est-ce que tu es prêt? Père! Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que nous savons que tu aimes tout le monde. Christ Jésus, tu es mort sur la croix, pour nous sauver, pour nous affranchir, et pour guérir toute maladie dans nos corps. C'est pourquoi Seigneur, je présente tous devant toi, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, touche-les, guéris-les, au nom de Jésus. Tout le monde et partout, que cette guérison divine, ce miracle, cette puissance miraculeuse, vienne sur chacun maintenant. Affranchis-les, libère-les, soulage-les de toute douleur. Autre, ces maladies incurables, leur vie. Je prie que les montagnes des maladies d'infimité, incurable, montagnes, vous commandent, disparaissez au nom de Jésus. Seigneur, je prie, pour tous ceux à droite, à gauche, devant, derrière, ici et partout, quiconque est malade, en ligne, à la télévision, à la radio, partout, envoie la guérison à tout le monde. La délivrance à tout le monde maintenant. La puissance miraculeuse sur tout le monde maintenant. Seigneur, confirme-le. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le Seigneur l'a fait. Examine-toi, examine-toi, c'est fait. Le cancer, la tuberculose. Tout ce qui était là, cette plaie est partie maintenant. Mention le nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Tu es guéri, délivré, au nom de Jésus.